Alors, c'est bon pour l'épisode aujourd'hui, c'est l'exercice corrigé sur les variables aléatoires discrètes. En fait, l'exercice est proposé par M. Hamad Amar à en constater que le nombre moyen de clients par minute qui arrivent aux caisses d'un supermarché est 0,8. Sachant que le nombre de clients par minute suit une loi de poisson est que exponentielle moins 0,8 égale environ 2,449. Déterminez la probabilité pour qu'il n'y ait aucun client entre 14h30 et 14h31. Deuxièmement, qu'il y ait un client ou deux entre 14h30 et 14h31. Et troisièmement, qu'il y ait au plus trois clients entre 14h30 et 14h31. Voilà. Alors, c'est la loi de poisson. Je vais vous donner la loi de poisson. Déjà, j'ai l'annoncé d'exercice. Je vais vous dire que l'exercice n'est pas la loi de poisson. Voilà. Et je vais vous donner tous les paramètres. Les paramètres de la loi de poisson. Nous avons mis la loi de poisson. 0,8. Déjà, il y a un exercice. Il y a un exercice corrigé. Il y a un exercice. Il y a un exercice. Mais avant tout, on va chercher bien cet exercice et seulement après que vous cherchez, on va regarder la correction D'accord ? On va savoir que l'exercice est la loi de poisson donc x est la loi de poisson de paramètre lambda lambda qui a été 0,8 et on va faire un peu plus de lambda Donc, on va savoir que l'espérance est égal à la variance qui est égal à lambda, qui est 0,8 Donc, on va voir la probabilité de la loi de poisson Donc, il est égal à l'exponentiel de moins lambda fois lambda à la puissance k sur k ! Donc, chercher la probabilité qu'il n'y ait aucun client entre 14h30 et 14h31 C'est-à-dire, chercher plus de x égale à 0 C'est-à-dire, on va voir qu'il n'y ait 0, et on va voir 0 ! Donc, l'exponentiel de moins 0,8 fois 0,8 à la puissance 0 sur 0 ! C'est-à-dire, on va voir qu'il n'y ait 0 ! C'est-à-dire, on va voir qu'il n'y ait 0 ! Donc, on va voir qu'il n'y ait 0 ! Donc, on va voir qu'il n'y ait 0 ! Donc, on va voir qu'il n'y ait 0 ! Donc, on va voir qu'il n'y ait 0 ! Donc, on va voir qu'il n'y ait 0 ! C'est-à-dire, on va voir qu'il n'y ait 0 ! Donc, on va voir qu'il n'y ait 0 ! C'est-à-dire, Ça va voir qu'il n'y ait 0 ! J'ai été indiqué par le vidéo ! J'ai pas d'avoir qu'il n'y ait pas de lien avec le réseau ! J'ai eu une question sur le class room sur Facebook, sur YouTube ! Je vais vous laisser en commentaire ! Elle a l'air pas.